Bonjour, c'est Vincent, de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors la série de vidéos que je propose aujourd'hui, c'est une série de 7 vidéos sur le cours solo diver. Alors attention, le but du jeu n'est pas de vous convaincre de plonger solo, mais bien plus de vous convaincre de savoir résoudre vos problèmes vous-même sans forcément compter sur votre binôme. La nuance est grande et donc bien sûr je vous invite à ne pas hésiter à réagir en commentaire, à vous poser vos questions sur la formation plongée avec s'il vous plaît un petit bonjour et une formule de politesse. Et puis n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, si vous n'aimez pas, je vous la rembourse. Et puis je vous souhaite une bonne série de vidéos sur le cours solo diver. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques Devenir un moniteur de plongée Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir Se former sur les épaves de la Méditerranée Découvrir la biologie sous-marine Devenir plongeur Devenir plongeur Recycleur Alors dans cette partie 3 du cours solo diver, on va voir comment gérer les problèmes d'équipement. Donc les problèmes d'équipement, c'est tout ce qui est perte de gaz, tout ce qui est fuite de détendeur, tout ce qui est fuite d'un tuyau moyenne pression, tout ce qui est fuite d'un gilet stabilisateur, et enfin tout ce qui est masque cassé, sangles cassées, combinaison étanche qui se met à fuir, et tout ce qui est autre problème. Alors, la perte de gaz, il faut vraiment être très vigilant à ça, parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus de quoi respirer, il y a un gros problème. Donc ce qui est important, c'est d'inspecter votre scaphandre complètement, tout votre équipement de plongée, avant chaque plongée, et puis entretenir régulièrement. Je rappelle qu'un détendeur, quel que soit son nombre de plongées, est à faire réviser tous les ans par votre revendeur. Donc, entre chaque plongée, c'est important de regarder s'il n'y a pas des fuites, notamment au niveau des joints, des tuyaux, des valves, de tout ce qui est détendeur. On va voir ici quelques exemples qui sont flagrants, en cas de perte de gaz. Alors, on va regarder, pas ça ici, pas la première colonne, dans la mesure où ça c'est spécifique aux Américains, où ils ont un disque de rupture sur la bouteille. Mais on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe si un tuyau de haute pression, c'est typiquement celui de votre matemètre, s'il lâche, votre bouteille va se vider, puisque là c'est le temps nécessaire pour évacuer 2200 litres, donc c'est à peu près une bouteille de 12 litres. Elle va se vider en 22 secondes à la surface, en 22 secondes à 30 mètres. Donc, quelle que soit la profondeur, ça ne change rien. Ensuite, un tuyau moyenne pression, qui lâche. Donc ça, le tuyau moyenne pression, c'est typiquement celui qui relie votre premier étage de détendeur au deuxième étage, celui du direct système qui va gonfler votre gilet ou votre combinaison étanche. S'il vient à rompre, il faut 83 secondes pour vider la bouteille. Et enfin, un détendeur qui se met en débit continu. On voit qu'à la surface, il faut 255 secondes. À 30 mètres, 155 secondes. Donc ça va extrêmement vite. C'est vraiment la chose à laquelle il faut faire attention. Un détendeur qui se met en débit continu, c'est le problème le plus courant et le plus facile à gérer. Alors, quand je dis le plus courant, ça ne veut pas dire que ça arrive souvent, mais c'est celui qui nous concerne le plus, dans la mesure où il y a danger, comme on l'a vu juste apparemment. Donc, les raisons pour lesquelles ça arrive, ça peut être le froid, un détendeur qui se met à givrer. Ça peut être un essoufflement. Si je tire trop sur le détendeur, il peut se mettre en débit continu. Ou alors, une pauvre maintenance. La réaction immédiate, ça doit être de switcher sur votre détendeur alternatif. Il va de soi que, quand on plonge en solo, on se doit d'avoir deux détendeurs complets. Ça veut dire deux sorties, deux premiers étages et deux deuxièmes étages. C'est évident. Et donc, une fois que vous êtes passé sur votre deuxième détendeur, vous pouvez, si vous êtes bien conscient de ce que vous faites, et que vous n'êtes pas trop profond, fermer la sortie concernée. Donc, attention, là-dessus, il y a déjà eu des accidents. Des fois, il vaut mieux pas fermer, parce que si c'est pour fermer la sortie sur laquelle vous respirez, ça pose problème. Donc, bien sûr, il faut avoir une robinetterie avec double sortie, et puis avoir une bouteille additionnelle, ou alors avoir un bi-bouteille, avec un robinet d'isolation qui permet d'isoler un des deux blocs. En fait, ça, on apprend tout ça en cursus Introtee Tech. Donc, ça ne nécessite pas de voler à la surface. Une fois que vous avez géré ça, il s'agit bien sûr de remonter, mais surtout pas de remonter panique. Je rappelle qu'une remontée trop rapide est un facteur favorisant d'accident de décompression. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe si votre tuyau, au moins une pression, se met à fusée. Donc, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, sur le gilet stabilisateur, ou sur la combinaison étanche, c'est-à-dire qu'il se met en début continu aussi. Donc, le problème, c'est surtout que ça déclenche tout de suite une flottabilité positive si votre gilet se gonfle perpétuellement ou si votre combinaison étanche se gonfle perpétuellement. Dans ce cas-là, il faut déconnecter. Déconnecter, enlever l'excès de gaz de la combinaison étanche ou du gilet, et puis surtout se stabiliser dans la colonne d'eau, ne surtout plus descendre, vérifier son stock d'air, et puis abandonner la plongée. Et toujours, comme toujours, faire un palier de sécurité de 3 minutes minimum à 5 mètres. Alors maintenant, si vous avez un problème de fuite au gilet, donc ça, c'est pour ça qu'il est toujours important de vérifier votre gilet avant de partir. Vérifier votre gilet, ça veut dire le gonfler complètement et le laisser gonfler pour voir s'il s'affaisse. Si c'est le cas, surtout, ne pas plonger. Vérifiez comment vous pourriez arranger ça. Le mieux encore, c'est d'aller voir votre vendeur, un professionnel, pour assurer la maintenance de votre gilet. Donc, ça peut être aussi un dommage qui arrive pendant la plongée, même si c'est assez rare. Donc toujours, si c'est le cas, essayez de se stabiliser dans la colonne d'eau. Ne pas hésiter à utiliser la combinaison étanche, si vous en avez une, bien sûr, pour la flottabilité. Et puis, remonter à la surface, qui peut servir aussi de redonnance de flottabilité. C'est un parachute à soupape avec dévidoire. Vous le larguez du fond. Comme le dévidoire est assez long, ça vous permet de vous maintenir et de vous hisser à l'aide de votre dévidoire. Ça fait un peu comme quelqu'un dans une station de métro, dans une rame de métro, qui se tient. Et donc, ça, c'est très, très pratique aussi comme redondance de flottabilité. Et puis, la dernière, une des dernières solutions, si tout ça ne fonctionne pas, ça peut être de larguer votre lestage. Mais ça, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'après, vous allez avoir beaucoup de mal à tenir votre palier de sécurité. Pour ce qui est des autres problèmes de matériel, toujours, pensez à s'arrêter, réfléchir et agir. Pas de panique. Il ne s'agit pas de sur-réagir. Donc, ce qui peut arriver, c'est par exemple un problème au niveau du masque. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien gérer l'exercice d'enlever, remettre, éviter son masque ou de la nage sans masque puisque c'est une situation qui est inconfortable. Mais si vous avez votre masque de secours, aucun problème. Et puis même, plonger sans masque, si c'est juste le temps de faire une remontée, ça se gère aussi. Une combinaison étanche qui se remplit, c'est inconfortable. Mais ce n'est pas ce qui doit vous générer chez vous une remontée panique. Même chose pour une sangle qui est cassée. Donc, ce n'est pas un problème de survie. Bien sûr, c'est embêtant. Mais pensez à agir calmement par rapport à ses réactions. Donc, ce qu'on a vu dans ce cours, toujours inspecter correctement son matériel à chaque plongée. Attention à toujours maintenir son matériel correctement en le faisant réviser par son revendeur. Attention tout particulièrement à tout ce qui est le système de délivrance de l'air. Ça, c'est important. Et puis, pratiquez les gestes d'urgence jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Et puis, pensez à s'arrêter, réfléchir, agir pour tout ce qui est petits problèmes de matériel qui n'est pas particulièrement vital. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de me dire en commentaire qu'est-ce que vous retenez principalement de cette vidéo, avec s'il vous plaît un petit bonjour et une formule de politesse. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis, pour en voir d'autres, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Aquadomia Formation Plongée. Si vous avez une question relative à la formation plongée, même chose, n'hésitez pas à la poster en commentaire. À très bientôt ! Apprendre à plonger dans le parc national des Galanques Devenir moniteur de plongée Changer de vie Devenir pro de la plongée loisir Se former sur les épaves de la Méditerranée Découvrir la biologie sous-marine Devenir plongeur Découvrir la biologie sous-marine Devenir plongeur Recycleur Aquadomia 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 Aquadomia